L'algo est aujourd'hui une peinture naturelle, développée à partir de matières premières locales, régionales et renouvelables. C'est une peinture naturelle, issue des algues. Aujourd'hui, la peinture est majoritairement d'origine pétrolière. L'algo est aujourd'hui à 98% d'origine naturelle. L'algo apporte majoritairement trois propriétés. La première, ce sont des charges lamellaires, qui apportent de l'opacité lors de l'utilisation du produit. La deuxième fonction de l'algo, c'est un agent de réologie, qui permet d'apporter de l'onctuosité et de permettre une meilleure façon d'appliquer la peinture sur les supports. Et la combinaison des deux permet d'apporter un meilleur rendement au mètre carré de la peinture. L'algo est une peinture écologique, puisqu'elle est aujourd'hui issue à 98% d'origine de produits naturels, et produite sur nos côtes bretonnes. La peinture algo est une nette amélioration de l'air ambiant, puisqu'aujourd'hui elle utilise des matières premières locales et naturelles. La combinaison de l'ensemble de ces matières premières fait qu'aujourd'hui l'algo a obtenu la classification A+, via un laboratoire eurofin, qui est adossé à la norme européenne, sur la qualité de l'air ambiant et de l'émissivité de cet air pour les utilisateurs. L'algo aujourd'hui permet et améliore grandement le bien-être de chaque opérateur au sein de l'ensemble des collectifs, maisons individuelles, immeubles ou logements sociaux, par rapport à l'air ambiant d'aujourd'hui. L'algo peut largement être utilisé dans l'éco-conception et s'inscrit dans une démarche d'éco-conception, à travers sa mise au point, à travers les matières premières utilisées et à travers, je dirais, même son emballage, puisque son emballage est recyclé et recyclable, et de par ses propriétés qui, une fois appliquées sur les supports, contribuent grandement à la qualité, je dirais, de vie de chacun. Aujourd'hui, la Novosphère nous accompagne dans la promotion et le développement du projet Algo. À travers le concours Chrysalide, où nous avons été lauréats, la Novosphère nous permet aujourd'hui d'accompagner notre projet et de toucher, je dirais, l'ensemble des institutionnels à travers, je dirais, les sensibiliser à travers le projet de l'Algo sur la qualité de l'air ambiant, des logements collectifs, des programmes de demain sur le bassin rennais et, je dirais, de la région. C'est un moyen fort de toucher tous nos prescripteurs, donc aussi bien, je dirais, architectes, collectivités, régions, départements et la Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada